Qu'on le veuille ou non, il est impossible de ne pas énerver sa mère. Waouh, ça fait beaucoup de lait, Jennifer. Alors, la prochaine fois que ta mère te fusille du regard, tente une de ces astuces maison. Salut maman ! Coucou ma chérie ! Tu as dû traverser un marécage pour entrer ? Je viens de laver par terre ! Il n'y a qu'un seul moyen de nettoyer ça. Du moins, aux yeux de ma mère. Beurk, ça ne serait pas terrible. Oh, qu'est-ce que je fais ? Ça devrait pouvoir m'aider. Prends un ballon gonflé et appuie ta chaussure sale dessus pendant qu'il se dégonfle. Quand tout l'air sera sorti, tu auras des protèges chaussures tout propres et sans bout sur la semelle. La vie est plus belle. Pas vrai, maman ? Oh, j'en ai les larmes aux yeux. Je peux enfin essayer ce nouveau jeu vidéo. Hein ? Décongeler la viande pour 15 heures ? Ça va, c'est dans 3 heures. Pour le moment, c'est l'heure de botter les fesses de quelques zombies. Mais pourquoi est-ce que, quand tu joues, tu ne vois jamais le temps passer ? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire mieux ? Oh non ! Il est déjà 15 heures ? La viande ! Maman va me tuer ! Avec un peu de chance, c'est pas vraiment congelé. Oh là là, je dois accélérer la décongélation. Allez, allez, réchauffe-toi ! Est-ce que ça fonctionne ? Ah, c'est super glissant ! Je vais utiliser la chaleur naturelle de mon corps. Ah, on dirait un bloc de glace ! Ces trucs soufflent de l'air chaud ! Non ! Oh, ça ne fonctionne pas du tout ! Peut-être que la réponse est juste devant moi. Hmm ! Place une casserole à l'envers et dépose ta viande congelée dessus. Puis ajoute une autre casserole dessus, à l'endroit. Remplis-la d'eau chaude. Après quelques minutes, la viande va commencer à décongeler. Tu vois ? En plus, tu n'en mettras pas partout vu qu'elle est dans un sac de congélation. Après quelques minutes, retire la casserole. La viande devrait être prête à être cuisinée. Ta-dam ! Oh, salut maman ! Oui, je me suis souvenu de la viande. C'était moins une. Fior ! Oh, qu'est-ce que c'est ? Une fête ? Je veux y aller ! Mais, je dois me changer. Est-ce qu'il y a des vêtements de soirée par là ? Peut-être ça. Tu es en train de nous faire une belle pile, Kate. J'ai enfin trouvé quelque chose. Je vais être super mignonne ce soir. Oui, c'est la tenue parfaite. Attends voir. Tu prévois de ranger ton bazar ? Je ne peux pas le faire en rentrant ? Oh, sérieux ? Je vais être en retard à la fête. Je vais mettre 100 ans à tout ranger. Hein ? Accroche une tête d'oreiller au dossier d'une chaise et fais-la glisser vers le bas, comme ça. Une fois que ça tient bien, mets tes vêtements dedans. Et en une minute, le bazar de ta chambre ne sera plus qu'un vieux souvenir. Juste à temps pour la venue de maman. Qui sait ? Elle te prêtera même peut-être ses beaux bijoux. En guise de récompense pour le rangement. Merci. Salut, maman. Est-ce qu'il existe quelque chose de meilleur au monde qu'une cuillère de Nutella ? Oh là là, c'est délicieux. J'en ai mangé assez. Et hop, dans l'évier. Oh, aucune mère n'aime faire la vaisselle de ses enfants. J'allais la laver plus tard, je t'assure. Hé, ce n'est même pas à moi. Pourquoi est-ce que toute cette vaisselle me retombe dessus ? Trop injuste. Attends voir. Il y a peut-être une manière de me faciliter la tâche ? Pour cette astuce, sépare le grattoir d'une éponge. Et découpe-le comme ça. Tu dois te retrouver avec 5 bouts. Équipe-toi d'un gant en caoutchouc et d'un pistolet à colle. Et dessine les lignes de colle sur les doigts et la paume de ta main. Colle la partie jaune de l'éponge sur ta paume. Et les bouts abrasifs sur tes doigts. À présent, un évier plein de vaisselle fera moins peur. Grâce à tes super mains éponges. Cette petite astuce t'évitera de perdre beaucoup de temps à frotter. Tu vois ? Et ta mère te verra comme un génie du nettoyage. Pfff, c'est tellement ennuyeux de travailler. C'est l'heure d'une pause de la vidéo. J'en ai bien besoin. Donne-moi ça. Travaille. Mais maman ne peut pas me confisquer mon ordi. J'en ai besoin pour réviser. Maman ! Mais même avec toutes les rues inimaginables, les mamans te prennent toujours sur le fait. Il ne me reste que mon téléphone. Comment est-ce que je peux le cacher ? Je peux peut-être fabriquer quelque chose avec mes crayons. Pose ton téléphone côté écran. Et avec un pistolet à colle, fais couler de la colle en zigzag sur ta coque. Ensuite, place un crayon de couleur sur la colle. Et ajoute toutes tes couleurs préférées. Génial ! Vite ! Maman arrive ! Retourne-le ! Tu travailles, jeune fille ? Continue comme ça. Mais maman est loin de se douter que je parle de la fête de ce soir avec ma meilleure copine. Quoi ? Ah oui, c'est aujourd'hui le grand jour ! Oh, maman ! Elle va adorer ce plumeau que je lui ai acheté. Comment est-ce que je peux l'emballer ? Cette boîte est beaucoup trop petite. La verte n'a pas la bonne taille non plus. Tu vois ? Et celle-là ? Non, encore trop petite. Et cette boîte de livres là-bas ? Celle-là devrait être assez grande. En enlevant les livres, bien sûr. Pas possible ! Ce truc ne rentre nulle part. Tu vois ces tirées ? Ils indiquent là où tu devras couper. Presque fini. En tenant le cutter loin de toi, coupe le long des traits. Maintenant, retourne la boîte. Et tourne-la pour obtenir cette forme. Wow ! À présent, ajoute un peu de rembourrage et mets le cadeau dedans. Ça rentre parfaitement ! Maman va être tellement contente ! Et n'oublie pas le papier cadeau. Joyeux anniversaire, maman ! Ouvre-le ! Wow ! C'est exactement ce que je voulais ! C'est enfin l'heure pour une petite barre de céréales. Mais maman sait que le bruit d'un papier d'emballage indique qu'il va bientôt y en avoir partout. Oups ! Maman n'est pas contente. Bien essayé, ma chère maman. Mais je vais quand même la manger. Retourne un tapis de bain, comme ça. Dessine le contour de ton chausson. Utilise un marqueur pour bien voir le trait. Une fois découpé, recouvre-la de colle chaude. Les motifs en zigzag fonctionnent mieux. Ensuite, colle-la sur la semelle de ton chausson. Et n'oublie pas le deuxième. Ce sol va être si propre. Quelques pas par là. Un peu de ménage par-ci. Mettre un peu de musique rend tout plus facile. J'ai oublié un endroit. Et voilà ! Le sol de maman est impeccable. Oh, tu es une fille géniale, Jennifer. Je te rends tes chaussons. Waouh ! Tu joues super bien, Kate. L'entraînement paye. Page suivante, s'il vous plaît. Quoi ? C'est tout ? Je dois en avoir d'autres par ici. Oh, tout est en désordre. Tu devrais être plus organisée, Kate. Fais-moi voir ça. Au lieu de les mettre debout, mettez rangement comme ça. De cette manière, tes documents sont plus visibles. Tiens ! Parfois, il faut vraiment écouter sa mère. Ah, c'est joli, non ? Laquelle de ces astuces vas-tu utiliser avec ta mère ? Partage cette vidéo avec tes amis et n'oublie pas de t'abonner à 1-2-3 GoSchool pour d'autres conseils. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada